Je suis issu d'un parcours de géographie physique. J'ai réalisé mon master à l'université Paris 7, spécialisé dans l'étude de l'environnement et des risques naturels. Au cours de ces deux années de master, je me suis spécialisé dans mes stages de fin d'étude dans le domaine de l'hydromorphologie fluviale. Suite à ces deux années de master, j'ai poursuivi mon parcours universitaire en doctorat. J'ai réalisé en chiffres au sein d'un syndicat de bassin versant. Ce doctorat portait sur les thématiques toujours de l'hydromorphologie fluviale et plus précisément sur le sujet de l'impact de la suppression de l'ouvrage en travers sur les cours d'eau sur la dynamique fluviale. A la suite de ce doctorat, j'ai enchaîné ensuite avec un poste de post-doctorant. C'est-à-dire, c'est un CDD de chercheur que j'ai eu pendant à peu près un an et demi. Et durant cette année et demie, j'ai travaillé sur des questions de continuité sédimentaire sur des cours d'eau du domaine de la Basse Normandie, les fleuves de la Basse Normandie. L'hydromorphologie fluviale, c'est une discipline qui s'intéresse principalement à l'étude des processus physiques qui contrôlent le fonctionnement des cours d'eau et aux formes fluviales qui résultent de ces processus physiques. L'importance que revêt l'hydromorphologie dans le fonctionnement écologique des cours d'eau est qu'elle est le support des biocénoses aquatiques et elle joue un rôle important également dans l'amélioration des conditions physico-chimiques des cours d'eau par le biais des processus auto-épuratoires qu'elle peut apporter. En ce sens, un bon état hydromorphologique des cours d'eau constitue réellement un facteur prépondérant à l'atteinte du bon état écologique d'une masse d'eau. Par ailleurs, les dysfonctionnements hydrogéomorphologiques peuvent aussi être à l'origine à la fois de des risques morphodynamiques qui se matérialisent par des érosions de berges, parfois par l'affouillement des structures d'ouvrage d'art également. Elle peut aussi être à l'origine de risques écologiques avec la perte d'habitaux aquatiques, l'abaissement de la nappe d'accompagnement ou éventuellement la mort de la répicile. Mais aussi ces dysfonctionnements hydrogéomorphologiques peuvent être la cause de risques hydrauliques avec notamment potentiellement l'accroissement des débordements de courbours. On intervient sur différents types de missions qui s'échelonnent en fait sur le plan thématique d'expertise spécifique vraiment en hydromorphologie tels que des plans de gestion morphodynamique ou sédimentaire, la délimination des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau, jusqu'à des études un peu plus globales à l'échelle des bassins versants qui intègrent les différentes thématiques des hydrosystèmes. Et ça comprend des études de gestion concertée des milieux aquatiques et de la ressource en eau, des études globales de restauration écologique de bassins versants ou des plans pluriannuels de gestion qui incluent la gestion sédimentaire, la gestion de la réplissive, la gestion des espèces invasives. Donc ça c'est sur les plans thématiques. Et sur le plan opérationnel, ces missions elles vont à la fois de la phase diagnostique environnementale avec par exemple l'étude du fonctionnement hydromorphologique ou écologique de manière plus large de cours d'eau ou de tronçons spécifiques de cours d'eau, jusqu'à la phase en fait de conception d'action de restauration où on peut aller jusqu'au stade d'avant-projet. Et donc le développement de nos compétences en hydromorphologie est totalement cohérent avec les différents métiers historiques d'aquabio sur les aspects hydrobiologie, qualité de l'eau, ripicilve et espèces invasives, qui nous permettent donc finalement d'avoir une approche multi-thématique du fonctionnement des hydrosystèmes et de leur gestion. Effectivement, j'ai rejoint Aquabio depuis à peu près un an désormais et dans un premier temps, ce qui m'a marqué depuis mon arrivée, c'est la vraie volonté en fait de satisfaire les besoins des clients et la démarche de collaboration qui est incitée, de collaboration avec le client évidemment, qui est incitée par l'entreprise et tout ça aussi, je trouve qu'il y a un réel souci du bien-être des salariés et qui passe par, en tout cas c'est mon expérience, par une grande liberté dont je dispose pour proposer des choses nouvelles, des méthodes nouvelles, des méthodes de travail nouvelles et également la confiance qui est apportée par les collègues.